... Je pense que la population, d'après ce que j'en ai entendu, elle est un peu froide au début. Il faut faire l'effort d'aller vers eux, comme ce ne sont pas des Méditerranéens qui accueillent les gens tout de suite les bras ouverts, qui vont vers les gens. Je pense que si on fait l'effort d'aller vers eux, je pense que ça va se passer très bien. Je pense que la jeunesse tchèque fait exactement la même chose que ce que nous on fait. Les sorties sont peut-être un peu différentes, mais je pense qu'en gros, ça doit être cinéma, concert, ou aller boire un verre. C'est un pays qui n'est pas très chaud, donc je suppose qu'il doit y avoir pas mal de blondes, blondes et des peaux plus claires. Je ne connais pas du tout leur spécialité, je connais peu de plats typiques. J'imagine que pour nous, selon nos standards, ils doivent être « pauvres ». quand je vois le niveau de vie, comment il a plus ou moins augmenté les dernières années, je me dis qu'en fait, ils devaient être de moins en moins pauvres par rapport à nous. Voilà, donc ici, on est sur Venceslas, donc c'est vraiment le centre de Prague, où la révolution de velours s'est passée. Comme vous pouvez voir, en fait, c'est une ville qui est hyper propre. C'est un truc qui m'a impressionné, parce que je ne m'attendais pas trop à ça dans les pays de l'Est. La vie à Prague, en fait, elle est assez agréable, parce qu'il n'y a pas de voiture ici, et les gens sont très transports en commun. On a vraiment un sentiment de calme dans la ville, avec tous les espaces verts. Il y a beaucoup d'endroits qui sont très calmes, très reposants. C'est beaucoup plus reposant, par exemple, qu'une ville italienne, où il y a du bruit partout, où on se sent un peu encerclé par les touristes. C'est assez magique, en fait, dans le centre. On peut se promener dans n'importe quelle petite rue. Il y a toujours une bizarrerie architecturale à voir. Il y a aussi beaucoup, beaucoup d'églises et beaucoup de styles différents. C'est assez enrichissant, en fait, de visiter Prague au niveau des bâtiments. La vie nocturne et la vie culturelle est hyper variée. C'est assez génial, en fait, d'être étudiant ici, parce qu'il y a tellement à visiter et tellement à faire la nuit. C'est vraiment enrichissant. En matière d'économie, je pense qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers. Et je pense que les firmes s'implantent beaucoup ici, parce qu'ils ont une main d'oeuvre qui est en général très qualifiée, surtout dans le domaine ouvrier. Parce qu'en fait, la République tchèque, avant, était un peu le centre ouvrier du monde communiste. Donc des pays comme la Pologne, la Hongrie, ils avaient quand même une grosse spécialisation en industrie lourde. Et je pense qu'ils sont aussi très, très balèzes en ce qui concerne tout ce qui est informatique, IT. D'ailleurs, je crois qu'ils sont très demandés à l'étranger. Mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment la volonté de partir à l'étranger, ou bien alors partir deux ou trois ans pour acquérir de l'expérience, puis revenir ici. Donc je pense qu'ils ont un bel avenir devant eux. Parce que quand on se balade, je ne sais pas si la vie à Prague est hyper représentative de la vie en République tchèque. Parce que les gens et la manière de vivre étaient quand même fort différentes quand on est sortis se promener, quand on a pu échanger avec d'autres personnes en dehors de Prague. Parce que Prague reste quand même une ville très, très touristique, avec énormément de choses à voir. Toujours des gens, enfin, beaucoup d'Italiens, d'Allemands. Donc on est vraiment dans un environnement un peu plus international. Donc c'est assez contrasté avec le reste de la République tchèque. Je dois dire que j'avais quand même beaucoup d'a priori avant d'arriver ici, notamment sur la nourriture, sur le caractère, l'attitude des gens. Et en fait, j'ai pu me rendre compte qu'il y en avait certains qui étaient vrais, mais j'ai quand même pas mal révisé mon jugement sur beaucoup de choses. Je pensais que les gens allaient être très, très froids et que ça allait être dur de lier des contacts. Mais en fait, pas du tout. En général, ils sont vraiment ouverts. C'est assez facile de parler avec eux. Cette semaine, je vous conseille de parler de la République tchèque. Cette semaine, je vous conseille de parler de la République tchèque.